Bonjour à tous, je suis désolé pour le vent, aujourd'hui je suis à Salle-Eldod, je me suis dépassé pour venir voir les inscriptions, enfin les contrôles techniques des voitures d'autocross pour la saison 2024, j'ai rejoint les copains, j'ai fait quelques shorts, donc vous avez, pour ceux qui ont suivi, vous êtes déjà un peu au courant de ce que je fais, quelques voitures ont dû arriver la veille je pense, parce que ça a commencé tôt ce matin, à 8h il y avait déjà du monde, et les participants pour l'année 2024, avec Mika, avec sa Lotus, j'ai croisé tout à l'heure Sylvain, avec sa 306, il y a du vent, j'ai prévu le micro, mais avec le vent il va couper, donc je préfère filmer ça en micro. Les copains qui se retrouvent, et qui découvrent les nouveautés de la saison 2024. Bon, une petite idée de la récup avec une bouteille de gas, un petit cendrier, bien sympa, bien rigolo, des fers à cheval, des fers à cheval, une fourche de mobilette, et vas-y, un stock de charrues, je vais tout réjouer. Les commissaires s'affairent à contrôler les véhicules avec les nouvelles normes 2024, des gros changements sur l'année 2024. Toujours de très belles autos, préparées avec amour. Toutes ces voitures en préparation, qui attendent patiemment leur tour pour être homologuées pour la saison. Toute une équipe de bénévoles, au service de la passion automobile. Je vous partage ces moments comme si vous étiez, pour les amateurs de voitures de course. On entend quand même quelques moteurs tournés, quelques moteurs qui ronflent. Les hommes s'en vont avec l'homologation, et les autres attendent leur tour. Bon, Sylvain, comment t'es déjà passé ? Pardon ? On te retrouve ? Eh ouais, parmi nous, on vient pour faire les prix-contrôle. Et voilà, donc tout est bon pour les prix-contrôle. Bon, de petits bricolais perdus, rien de extraordinaire, rien de méchant. Et voilà, on respecte le règlement, et voilà, pour notre sécurité, et voilà. Alors, on vient de remettre à Sylvain l'affiche de contrôle technique. Bon, c'est pas un contrôle technique comme sur les voitures de tous les jours, c'est pour les courses autocross. Donc, tous les points qui sont à corriger, là, apparemment, il n'y a pas de points. Donc, les points, il y a quelques petits points à regarder, style vitre pilote, fixation de l'arnais. De l'arnais, pardon. Et voilà, bon, après, juste à y mettre un petit sang, aussi, derrière, pour le jour où je tombe en panne, pour qu'on puisse me tracter. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, voilà. Donc, pour toi, ça s'annonce bien, quoi ? Ouais, pour moi, ça s'annonce bien. La saison, c'est bon ? Ouais, franchement, la saison, ça s'annonce très bien. Ouais, plutôt content, alors ça va. Ouais, franchement. Trop trop. Tu vas te payer ton coup ? Allez, on y va, là. Alors, ce que j'aime bien, ces petits garages, c'est qu'il y a toujours des moteurs qui traînent. Des micas aussi. Le toutou, il est paisible, tranquille. Voilà, on ne le fait pas chier. Il y a pas mal de monde, ce samedi, et je pense que demain, il va y avoir encore du monde. Ça se passe sur deux jours. Donc, pas mal de pression pour les pilotes, pour leur voiture, à savoir s'ils vont passer des formalités, des usages. Bon, ça, là, il y a des petits dessus, je crois que discrède, on peut partir avec. Il y a le casque, il y a tout, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si à le plein, peut-être. Spiderman, ça, c'est quoi ? C'est une AX. Une AX Spiderman. Ça, de la gueule. Avec plein de nouveaux points pour la saison 2024. Plein de petites particularités. Bon, beaucoup sont venus, alors que les voitures ne sont pas terminées. C'est juste pour contrôler les points essentiels à la sécurité, c'est-à-dire les arceaux, les réservoirs, après, je ne sais pas, les ancrages, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est date de validité, des sièges, tout le pataques obligatoire pour les courses. Voile 205, toujours à l'honneur. Elles ont fait leurs preuves, et elles n'ont pas fini. Beaucoup de matos, beaucoup de matos pour être aux règles. Encore une 205. Le caisson pour la batterie, le caisson pour le réservoir, réservoir aux normes pour l'année 2024. Arceau en 50. Avec la petite étiquette. Qui doit se trouver normalement sur le plafonnier, il me semble. Ah, les petits tableaux de bord, ingénieux. Ah, les petits cartes cross avec le moteur de chevaux ou de visage, je ne sais pas. Avec les petites préparations qui vont bien. Le carburateur, il me semble un peu gros pour un carburateur d'origine. C'est même plus gros que sur une coccinelle. Joli petit buggy. Je crois que c'est pour la catégorie espoir, je crois. Pour les jeunes de plus de 14 ans. Donc le projet est pour Mika, avec l'arceau, juste l'arceau, les roues. Non, il y a juste l'arceau. Donc, elle sera enregistrée et améliorée au fur et à mesure des courses. Bonjour, je peux poser une question ou deux sur le véhicule. C'est moteur de deux chevaux ou de visage ? Deux chevaux. Deux chevaux. Et c'est la catégorie, ça s'appelle comment ? Pas de souci. Deux chevaux, ouais. Deux chevaux. Attendez, il y a poussé. On traîne, toujours. C'est bon, il y a rien. Bon, il faut pas oublier de savoir pousser, hein, quand on vient voir les copains. Parce qu'il manque un petit truc. Bon, pas qu'elle change, hein, parfois rien. Bon, il y en a qui ont été plus malin, il faut bien un moteur. Bon, il faut bien un petit truc. 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 Sous-titrage MFP. ... 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